Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie. Y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans, je suis d'un Château-Rodeau, j'ai des origines au Verniat, je fais de la musique. Je ne sais pas, mes passions, c'est la musique, la bouffe et le cul, clairement. Tu as des frères et soeurs ? Oui, j'ai un petit frère qui a un an de moins de moi, Lucas, et j'ai un papa et une maman. J'ai grandi en vrai à Monet, donc c'était une ville plutôt tranquille. Et j'ai eu une enfance vraiment, on peut qualifier d'enfance heureuse en vrai. Je n'ai jamais manqué d'amour, je n'ai manqué de rien quand j'étais gosse. Tu sais, on avait une famille modeste, mais je n'ai manqué de rien. C'est très cool. Et en termes, tu parlais de passion pour la musique, est-ce que tu as d'autres intérêts ? Qu'est-ce que tu fais aussi dans la vie ? Je suis animateur, j'aime le social un peu. Je fais du social tout le temps. D'autres passions, oui, j'en ai plein d'autres. La peinture, j'adore les peintures. Moi, je n'aime pas, je ne suis pas peintre, mais j'adore les tableaux. J'ai plein de potes qui sont peintres, je kiffe ça. La poésie aussi, j'écris un peu de poésie. Je suis non, non, en vrai. Les jeux vidéo, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo il y a genre un an. Il y a genre un an, c'était trop du jeu. Et la musique, tu as commencé à quel moment là ? Voilà, j'ai commencé tôt la musique. J'ai commencé, j'avais 6 ans. J'ai fait de la gratte pendant un an, en mode gratte classique, dans une école de musique à mener. Ça ne m'a pas plu du tout, le côté scolaire du truc ne m'a pas plu du tout. Ensuite, j'ai arrêté et mon père m'a filé sa basse, une marice américaine jazz basse des années 60. Du coup, j'ai appris à jouer de la basse. Et puis, je fais de la basse. J'ai fait une pause pas mal pendant les années lycée. Genre 3-4 ans, j'ai arrêté de jouer de la basse, ça me saoulait. Et après, j'ai repris et j'ai arrêté en fait. J'ai arrêté un peu pendant le confinement. Si tu devais choisir une couleur, je peux en choisir deux ? Le noir et le vert. Vert comme ça, plante. Vert, plante. Un vert, pomme, bien clair. En fait, tous les verts, je les aime. J'aime le vert. Je trouve que c'est une putain de couleur. Et le noir, j'adore ça. Ce n'est pas une couleur, mais j'adore. Je suis tout le temps sapé en noir. Et le vert par rapport à la nature ? Oui, je ne sais pas. Pour moi, c'est juste une couleur qui me parle. C'est tout. Genre la nature, l'espoir. Même l'amour, en vrai. Je trouve que c'est une belle couleur, le vert. Ça m'inspire. C'est chaleureux, tu vois. Je ne sais pas, c'est bizarre. J'aime bien cette couleur. Et si tu fais un parfum ou une odeur ? Un parfum, une odeur, c'est compliqué. Ça dépend. Je ne sais pas. L'odeur de la lessive de ma mère, qu'elle utilisait quand j'étais gosse. Pendant 20 ans, elle a utilisé la même lessive. J'avais la même odeur tout le temps. Et la première fois que j'ai eu mon appart, tout seul, et que j'ai pris de la lessive. Moi, je suis du genre à prendre le premier truc qui passe. Bah, putain, ça m'a fait bizarre de ne pas sentir l'odeur que je sentais avant. Ça sentait un peu la framboise, tu vois. Là, c'était... L'essive framboise, alors. Hein ? L'essive framboise, on va dire ça. Et si tu faisais un goût, une saveur, un plat préféré ? Oh là là, ça, c'est compliqué, par contre. Le LSD. Non, mais tais-toi. Le LSD, ça n'a pas de goût, c'est le même. Ça n'a pas de goût, ça. Ouais, franchement... Je ne sais pas, j'hésite entre la viande et le fromage. Et en fait, je suis un mec simple en cuisine. Quand je mouffe, je m'achète souvent un gros morceau de bœuf, de bon morceau de bœuf, tu vois. Peut-être une sorte de fondu, hein ? Ouais, fondu... Ouais, on va dire, ok, on va dire fondu savoyard des bourguignones. Tu vois, les deux, ça t'a fromage et viande. Nickel, impeccable. Si tu choisissais un endroit idéal ? Franchement, peu importe la montagne. Une maison dans la montagne, je fais bien. Avec vue sur une vallée ? Ouais, ou même pas, je m'en fous. Même si c'est dans le fond d'une vallée, au pire, je peux monter la montagne, aller regarder, tu vois. Je m'en fous, juste les montagnes, en fait. Coup, un endroit en montagne. Ouais, un endroit en montagne, je sais. Ok. Tout à l'heure, on a pris une photo d'un objet qui était précieux. Est-ce que tu peux me le décrire et me dire pourquoi est-ce que tu as choisi cet objet-là ? Franchement, cet objet, en fait, c'est mon perf. Et genre, il appartenait à mon meilleur ami avant. Il me l'a donné et j'en rêvais depuis longtemps parce que j'ai cette veste et je voulais m'acheter un perf depuis très longtemps. En fait, c'est un peu mon armure, ce truc, genre, il m'a aidé pas mal, en fait, ce manteau, vraiment. Je me sentais un peu mal avant et depuis que j'ai ce truc, je me sens bien, vraiment. Ça a un peu libéré mon style actuel dans le sens où je n'ai pas vraiment de style. Je m'habille un peu n'importe comment, mais j'ai toujours mis ce truc, là, en fait. Depuis que je l'ai, je le mets. Ça fait quoi ? Ça fait huit ans que je l'ai, je crois, ce perf. Ça fait huit ans, un truc comme ça. Et toi, tu l'as eu une dizaine d'années. Ouais, ouais, non, avant, non, en 2017. Depuis que je l'ai, vraiment, ça fait ça. C'est ma première veste en cuir aussi. Tu n'as plus froid depuis ? Non, non, c'est vrai, mais puis même, je sais pas, ça me donne confiance d'avoir ça sur moi. Tu sais, le cuir, pour moi, les vestes en cuir, c'est lourd, c'est épais, c'est vraiment, je sais pas, c'est comme une armure un peu, tu vois. Et celui-là, j'y tiens beaucoup. Je le réparerai jamais. Il est défracté, mais je le réparerai jamais. Chaque trace, elle a une histoire. Il est éclaté de partout. Je me suis cassé la tronche tellement de fois avec. Pareil pour lui. Il a des histoires. Ouais, voilà, il a vraiment de la cuivée. Il a pas de vécu, tu vois, il a de la cuivée. Et c'est surtout parce que c'est le lien aussi, ça, avec ton... Ouais, puis, oui, oui. Non, en vrai, je m'en... Ah oui, c'est oui, c'était son perf avant. Ouais, en vrai, non, ça, je... Je suis content que ce soit celui-là que j'ai eu, parce que je le voyais depuis longtemps sur ses épaules, et du coup, j'avais envie de l'avoir, tu vois. Je le jalousais. Tu le savais, toi, ça ? Ouais, ouais. Il le matait à chaque fois. Il est trop beau. Ouais, ouais, il est beau. Je voyais qu'il brillait, là. Il brillait le perfecto. Il brillait le perfecto, ouais. Il brillait. Il brillait, ah oui. Voilà. En soi, c'est qu'une veste, et puis j'attache pas trop... J'attache pas trop d'importance à ce qui est matériel. Alors, quand tu m'as demandé d'un objet, je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre ? Puis du coup, je l'ai vu, j'ai fait, oh, je vais prendre le perf. Si je crois, ça, c'était mémorable aussi. On va se taire, par contre. On va pas raconter cette soirée. Ah ben, non, non. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a des choses qui te font mal te mentionner ? T'es à 4-5 heures, là, ou ? J'ai des palpitations, là, attends. Ouais, ouais, il y a des choses qui me révoltent. En vrai, il y a des choses que je comprends pas, plutôt. C'est pas que ça me révolte, c'est juste que je pige pas pourquoi, tu vois. Je sais que l'homme est cruel et méchant, mais... Et possessif et mauvais, tu vois, à certains égards. Mais je sais aussi qu'il peut être bon, donc... Je sais pas, des choses qui me révoltent, ouais. Les meules, les gens qui tuent d'autres gens, les... La violence, je sais pas, ouais. Les trucs de base, en fait, qui sont mauvais. Les gens qui tuent d'autres gens. Bah ouais, ouais, non mais... Bah ouais, mais c'est vrai. C'est juste, bah non, j'ai pas d'idées comme ça. Oui, oui, plein de choses. L'inégalité, le fait que... Qu'il y a des gens qui crèvent la dalle, alors qu'il y en a d'autres qui vivent dans l'opulence. Ça, ça me fout l'enlève. Et de savoir que les gens sont incapables de s'entraider sans demander quelque chose en retour, tu vois, c'est... C'est pas... C'est pareil, je trouve ça... Pas révoltant, mais agaçant, quoi. Il y a plein de trucs qui sont révoltants dans ce monde, mais bon, faut bien faire avec, tu vois. Toutes ces formes d'injustice, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai arrêté de me révolter pour ça. Sinon, t'as pas fini, en fait. Ouais, c'est ça. Ça prend trop d'éteintes chez moi, non. Quelles sont les choses les plus importantes que tu as appris de tes expériences de vie et des rencontres que tu as faites ? Faut pas juger les gens. Ouais, vraiment. Faut pas juger les gens. Même pas que au premier zéro. Genre, juge pas la personne qui est en face de toi, parce que tu sais pas ce qu'elle a vécu, tu sais pas ce qu'elle pense réellement, tu vois. Parce qu'en plus, tout le monde ment, alors du coup, si elle te dit quelque chose, ça se trouve, elle pense le contraire. Donc, va pas juger les gens comme ça. Voilà. En vrai, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Pour moi, tant qu'il n'y mit pas à l'autre, en fait, tu fais ce que t'as envie de faire, mon gars. Tu veux te balader en couche-culottes à côté de moi, tu te balades en couche-culottes. Non, mais vraiment, j'aime bien cet exemple, parce que c'est un truc que j'ai vécu, justement. C'est vrai, au début, j'étais là, mais il fait quoi, lui ? Et puis après, je me suis dit, mais je suis bête, en fait, pourquoi est-ce que je me casse la tête à me dire pourquoi il s'est baladé dans mon couche-culottes à l'autre ? Ouais, au club, au club libertin. Salut. Ouais, ouais. Il est venu me demander une fessée. Et du coup, je lui ai dit, bah non, il m'a dit d'accord, et il est parti. Bah non, mais mec, je veux dire, voilà, le gars, j'ai dit, non, il s'en va, il est super cool. Alors, votre café... Ah, t'en as repris un autre, ça, monsieur ? Il est vraiment bon, c'est comme rhum que vous mettez ? Ah, ça, je sais pas. Vous savez pas, d'accord. Bah c'est très bon. Oui, excusez-moi du coup. Et du coup, faut pas juger les gens. Et l'amour, c'est bien. L'amour, c'est bien. Et la violence est l'arme des faibles. Je pense que c'est ma phrase fétiche, ça, tu vois. On peut toujours régler le problème en parlant, en fait. Y'a pas besoin de se taper dessus. J'ai toujours... Bah non, j'ai toujours réussi à régler tous les conflits que j'ai eus, même avec de la violence. Je me suis fait taper dessus, mais j'ai jamais mis... C'est le pony, je crois. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Je me suis fait agresser. Mais je me suis pas battu. J'ai mis un pain et je me suis barré en courant. C'est défendu. Ouais, voilà, c'est ça. Le gars, il voulait me voler. Je venais de m'acheter un casque à 200 balles. Le gars me dit, donne ton casque. Bah non. J'ai dit non, il lève la main. Au moment où il lève la main, j'ai mis une grosse patate et je me suis pété le poignet sur sa tête. Je me suis barré en courant. Bon, le gars, il était séché, de toute façon, mais quand même, tu vois. Non, je me suis dit, ça se trouve, ils sont 10 derrière. Moi, je sais pas, je vois rien. Je me casse en courant, c'est bon. Non, non, mais même, en plus, c'était à la ZUP de jouer les tours. C'était à la rabière, tu vois. C'est la violence, c'est mal, mais ça arrive. Non, non, bah, c'est ça, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Ça m'est arrivé deux fois dans ma vie de me battre. On va dire, si celle-là, ça compte comme une baston, ça m'est arrivé deux fois. J'ai une nature assez patiente, en plus, tu vois. Elle m'a cherché, vraiment, il y en a un où je lui ai vraiment cassé la gueule. Et je lui ai vraiment fait mal, parce que j'ai pété un plomb, en fait. Il m'a fait sauter la durite qu'il y avait dans la tête, tu vois. Genre, je suis un peu comme une cocotte minute, tu vois. Je relâche la pression après le... Mais si on continue de monter la pression, monter la pression, monter la pression, genre, ça a duré 4-5 heures. Il me traitait de sale aveugle, il me jetait des trucs dans la gueule, il me renversait des verres sur le crâne et tout. Au bout d'un moment, je me suis levé et je lui ai dit, bien, bien, on va dehors. On va avoir réglé ça tout de suite, puis le gars, il a fini. C'était qui, ça ? C'est Zachary, il s'appelait. Un pauvre connard. C'est pas un gars que t'as flingué pour le casque. Non, 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 pas du tout. T'as flingué. Ne dis pas ça. Je lui ai juste mis un pas, tranquille. Pété la mâchoire. C'est en direct de la mafia, l'Ivan Colonna, tout ça. Voilà, la violence, c'est l'arme des faibles. Sauf quand... Là, l'Ivan Colonna. C'est très politique. Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent espoir dans ce monde ? Tu parlais d'amour ? Ouais, 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 ouais. Des fois, je vois des trucs qui... Il faut que j'ai vu un truc qui m'a redonné espoir dans ce monde. Ouais, j'ai rencontré une femme il n'y a pas longtemps qui, littéralement, sa religion, c'est l'amour. Et quand j'ai vu cette femme, je me suis dit, bah, il y a encore des trucs bien dans ce monde, c'est cool, tu vois. Réellement. En vrai, les rencontres, ça redonne espoir. Moi, je me balade la nuit dans le tour, tout le temps, et je vois plein de gens, effectivement, des gens malheureux et des gens tristes, tu vois. Mais des gens qui, eux, gardent espoir malgré tout ce qu'ils ont vécu et tout, donc ça, ça donne espoir. La plupart de mes potes ont la quarantaine, voire la cinquantaine, et ils ont tous vécu des choses très dures, comme tout le monde, je veux dire, on a tous un vécu, voilà, on a tous des trucs plus ou moins durs en fonction de... Ça dépend de tout chacun. Mais, ouais, entendre les gens parler de leur expérience de vie et voir comment ils arrivent à rester joyeux et à rester positifs, ça, ça redonne espoir, tu te dis pas... Ouais, voilà. Et est-ce que t'as un... je sais pas, t'as des messages que t'aimerais transmettre aux future générations ? Ouais, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Et être aveugle, c'est de la merde. Ouais, être aveugle, c'est chiant, putain. Non, protégez vos oreilles avec des bouchons d'oreilles quand vous allez voir un concert, et protégez-vous, mettez des capotes, putain. Faites pas... faites pas de gosses, s'il vous plaît, faites pas de gosses, faites pas d'enfants, adoptez les... Et voilà, c'est normal, j'ai pas d'autre message. Aimez-vous les uns les autres, protégez-vous, faites pas d'enfants. Faites gaffe à la planète, ce serait cool aussi, qui a survécu encore en moins dix ans, ce serait pas mal. Et puis désolé aussi. Parce que, c'est pas ma génération, mais si, elle a participé, mais on a tout dézingué en cinquante ans, donc désolé. On vous a foutu dans la merde, bon courage. En fait, il y a trop de messages à leur envoyer, vraiment. En soi, bon courage. Bon chance. Bon chance. Bon courage. Est-ce que t'as un souvenir d'enfance qui t'a vraiment marqué dans l'aspect positif ? T'as d'ailleurs souvenir d'enfance ? Ouais, ouais, de ouf. T'as dit ça, j'ai pensé tout de suite à un truc. Il y avait un ruisseau, là où habitaient mes grands-parents, dans le massif central. Il y avait une rivière, en gros, qui s'appelait la pierre plate. Parce qu'avec des galets, tout plat. Et des grands, grands trucs et tout. Et nous, on allait se baigner là-bas avec mon frère, on allait capturer des grenouilles et tout. Et là, ouais, ça, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai de mon enfance. Voilà. Claire, sans équivoque. Je m'en ai genu par les cellules. Bon, c'est parce que c'est juste moi et mon frère en slip dans un ruisseau en train de capturer des tétards, tu vois. Mais on avait 8 ans, donc en soi... C'est pas la souffrance ? Ouais, voilà, je sais pas, je me revois bien en train d'attraper les tétards et trop content de moi, tu sais. Enfin, vraiment, je pense que c'est le seul souvenir hyper net que j'ai vraiment de mon enfance, tu vois. Après, oui, j'ai d'autres souvenirs, mais... Ça, ça t'apparaît. Ouais. J'ai une question qui concerne des souhaits. Si on t'accordait trois voeux... Celle-là, je l'ai vue, par contre. ... qui se réaliserait sur le champ, que souhaiterais-tu ? Tu sais que c'est une question que je me pose très souvent, ça. Quand je suis sous, je me pose souvent cette question. Du coup, je suis sous très souvent, du coup, je me la pose très souvent. Et en vrai, je sais pas, parce que... Moi, je suis le genre de gars à être rationnel, et je me dis, par exemple, si je souhaitais qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde, par exemple, bah, c'est pas possible, parce que l'humain, il va continuer à faire la guerre, en fait. C'est impossible. Ou alors, ça changerait la mentalité de tout le monde, et du coup, j'ai pas envie de ça, tu vois. J'ai envie que les gens restent eux-mêmes, quand même. Non, trois souhaits, j'aimerais bien que l'argent n'ait jamais existé, tu vois. Que ce soit le troc et les gens qui se rendent service, qui passent tourner le monde, tu vois. Que l'individualisme disparaisse. Tu vois, qu'on soit tous communauté, quoi. Et, je sais pas... Une bonne bière. Je voudrais une bonne bière, en vrai, voilà. Ça, ça a un peu plus de chance de se réaliser. Ouais, t'inquiète. C'est sadiste. Ah, putain de sadiste. Mais non, en vrai, je sais pas, moi. Une maison en montagne, voilà. Mon troisième souhait, ce serait ça. D'avoir un bureau, quoi. Ce serait cool. Tout seul sur ma montagne, je serais bien. Avec mes chèvres, et mes moutons, et mes vaches. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine, sur cette chaîne, d'autres voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada